Dams & Company Equipage, bonjour, bienvenue pour ce 18ème épisode sur le Végétapolis Zoo. On a commencé avec un accéléré un petit peu différent, où j'ai dupliqué ce qui avait défaut ça vers les mandrilles. Je n'avais pas envie de vous faire un accéléré classique, ça allait être un petit peu trop la bougeotte. Donc voilà pour ce début d'épisode. Alors au programme d'aujourd'hui, on va faire l'habitat des mandrilles. Comme vous pouvez le voir, je commence directement avec la clôture. Donc j'ai posé deux gros piliers de bois, ainsi qu'une petite armature avec un grillage. Et puis je fais une devanture avec un pot de fleurs. Et ici je rajoute des petites sécurités au-dessus. Puis comme pour l'habitat des fossats, je mets un plan sur le côté pour avoir plus facile à construire. Et puis je vais construire la clôture qui va suivre le chemin. Donc ici je suis en train de dupliquer. Vous voyez, je m'en tire plutôt pas trop mal. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa, ça donne super bien. Je suis assez content du résultat. Ici je suis en train de faire de la terraformation, comme d'habitude, comme dans le reste du parc, pour séparer un petit peu différemment l'habitat. Je fais une genre de petite montagne. Là je vois qu'il y a un mur qui n'est pas très bien placé, donc je le remets. Ici je suis en train de faire la structure d'escalade des mandrilles. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite coupure pour les placer. Donc voilà, je rajoute un petit peu des structures, un petit peu par-ci, par-là. Ici je rajoute une plateforme. Que je vais dupliquer. Je vais mettre un pont et après dupliquer encore la plateforme. Et après on continue un petit peu la structure d'escalade. Donc ici bien sûr je soutiens la structure en mettant des petits piliers comme ceci. Là je rajoute un petit peu de terraformation. Là j'essaye de faire un bassin, ce qui n'a pas été évident. Donc j'ai réussi à faire le bassin. Je rajoute une cascade. Et puis je vais rajouter tout ce qui est rochers, végétation. Donc ici je vais vous laisser avec l'accéléré. Il n'y a pas grand grand chose à expliquer. Je vais juste poser de la roche, de la végétation et des optimisations pour les mandrilles. Moi je vous retrouve en fin d'épisode pour la visite. Je vois, c'est un buisson très vite. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et donc voilà pour l'habitat des mandrilles, juste en face ici de Monsieur Liberté. On va prendre un petit peu de hauteur, car j'ai réfléchi et j'ai réfléchi comment on va terminer ce zoo. Donc comme vous pouvez le voir, ici on aura les caïmons, à lunettes ou nains, je ne sais pas encore. On mettra un petit peu ici des barrages pour qu'ils sachent accéder à l'eau. Ici on aura une ferme, là on aura avec le hache qui est l'habitat, on aura l'habitat des vaches, juste ici. Il faudra trouver le moyen de cacher un petit peu ce mur de béton qu'on aura à la ferme, mais on trouvera un moyen. Ici on aura la supérette avec un habitat, un autre habitat juste ici. Là je ne sais pas si je fais un petit habitat ou autre chose. Et là on aura, je ne sais pas si ça sera un restaurant, une petite terre de pique-nique, on verra bien. Mais je sais comment terminer le zoo. Alors la ferme va se faire en plusieurs épisodes. Le prochain on s'attaquera à la stabulation des vaches ainsi que leur habitat. Puis on fera la demeure du fermier avec les poules. Puis on fera l'endroit avec des cochons. Et après il y a encore les moutons à mettre, mais je ne sais pas si on aura assez d'espace pour les placer. A voir. En tout cas je suis certain qu'on aura vaches, poules et cochons. Les moutons on verra. Peut-être dans une petite prairie ici. On peut se dire que comme dans certains alpages ou quelque chose comme ça, on fait sortir les moutons de la ferme et leur bergerie est un peu plus loin. On verra comment on optimise tout ça. Donc voilà pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada